bonjour à tous déco de pépettes aujourd'hui je vais vous faire le petit tuto de cet éventail là que je vous avais présenté dernièrement qui m'a été demandé par ma copine sylvie le scrap de sylvie m'avait laissé un petit commentaire si je pouvais faire ce tuto bon je vais essayer de t'expliquer sylvie de mon mieux pour faire ce petit éventail c'est pas bien compliqué tu vas voir donc pour ça il vous faut donc du papier alors une feuille comme ça c'est très bien et ces blocs là du papier comme ça il vous faut une feuille de karstok blanche de ces savais qui sont vendus en comme ça là des jaunes et que je mets un crème jaune là et blanc une feuille comme ça après il vous faut bien bien entendu une règle un crayon de papier un crayon de papier un plioir un crayon d'embauseur un cutter bien entendu une paire de ciseaux alors une paire faux bordure pour faire justement le haut là qui est une petite bordure qui est en haut comme ça là une petite paire faux bordure il vous faut la croque d'ail parce que ça pour percer les petits bâtons glace comme ça il vous faut ça ou alors sinon ben je sais pas vous demandez ben soit vos maris compagnons copains qui avec une perceuse et un petit forêt qui vous fasse des petits trous dans les bâtons glace donc bien entendu il vous faut des bâtons glace il vous faut de l'encre mais bon ça vous êtes obligé si vous avez pas envie d'en créer un de l'encre et puis moi j'ai pris une paire faux papillon comme ça mais ça c'est pas obligé et j'en ai repris une plus petite comme ça voilà ce qu'il vous faut comme et puis une grande trombone une attache parisienne pas une trombone une attache parisienne je sais pas pourquoi que je dis une trombone mais c'est des alors elles sont très grandes c'est pour ça je vous disais il faut vraiment les très grandes attaches parisienne et ça mesure ces grandes attaches là elles mesurent 3 cm ces grandes attaches parisienne voilà je pense que pour le matériel je vous ai dit à peu près tout au niveau du matériel je vais remettre ça là pour me donner un peu plus en tout cas qu'il vous faut aussi soit une petite tablette de rainurage comme ça ou si vous avez le massico votre massico et que vous avez la petite comment coulisse là qui fait les plis ben c'est encore même mieux voilà bon si vous n'avez pas ni la petite tablette de rainurage ni le massico ben vous prenez votre règle et puis le stylo d'embossage et ça fera ça ou même le plioir ça marche très bien aussi on n'est pas obligé d'avoir voilà donc maintenant dans votre bloc de papier vous prenez la feuille qui vous plaît bien entendu une fois que vous avez pris votre feuille ça va être pour faire ceci celle qui est imprimée alors celle qui est imprimée elle mesure 11 cm sur 30 cm parce que c'est ces blocs de papier ils font 30 sur 15 donc vous prenez cette mesure là de 11 cm de haut et vous la coupez à 29 cm parce que les feuilles de carstock elles mesurent comme c'est dû à 4 ils font 21 sur 29 et demi alors donc vous les coupez vous coupez votre feuille imprimée à la même dimension que votre feuille de carstock voilà une fois que vous avez découpé soit au massico soit au cutter comme vous voulez comme tous les 1 cm vous venez faire des plis alors c'est comme je vous dis si vous prenez votre massico ben c'est sûr que ça va aller plus vite tous les 1 cm vous placez votre feuille et tous les 1 cm vous venez faire tous les plis le long de votre feuille idem pour celle qui est imprimée une fois que vous avez fait tous ces petits plis là alors si vous les faites pas avec le massico ben vous pouvez le faire je vous dis avec le stylo en bosseur si je mets ma égal endroit ça irait bien et puis tous les 1 cm vous venez marquer le crayon de papier tous les 1 cm en haut et en bas et après avec votre stylo d'embrousseur hop vous reliez tous vos petits points comme ça ou alors avec je vous dis votre plioir ça marchera très bien aussi hein si vous faites comme ça tous les 1 cm comme ça ça vous fera vos petits plis voilà une fois vous avez fait les plis sur ces papiers alors comme je vous dis celle là fait 30 cm mais vous venez la couper à 29 cm vous les coupez toutes les 2 cm vous avez fait tous vos petits plis de 1 cm tout le long voilà pour ça une fois vous avez fait ça ça vous donne vous reprenez votre feuille blanche et avec votre perfo de comme bordure avant de faire tous vos petits plis avant de venir faire tous vos petits plis hop vous marquez bien vos points quand même vous marquez bien vos petits vous faites bien toutes vos petites marques vous faites votre petit pli une fois vous avez fait vos petits plis vous pliez pas tout de suite votre feuille mais vous venez faire tout de suite votre bordure une fois que vous avez fait votre bordure c'est maintenant vous venez faire tous vos petits plis avec votre massico ou comme vous vous ai dit comme vous voulez mais surtout faites bien déjà tous vos petites marques de 1 cm relier bien tous vos petits points une fois que ça c'est fait ne pliez pas tout de suite et vous faites tout de suite votre bordure et une fois que votre bordure est fait là vous pouvez venir la plier en accordéon ça vous donnera ceci voilà ça vous donnera ceci une fois que vous aurez fait votre petite bordure une fois que votre bordure est fait hop après vous venez plier tous vos petits plis comme ceci voilà ça vous donne ça déjà et là sur la celle ci qui fait 11 pareil par 29 ben là c'est pareil là vous avez vous pouvez tout de suite faire vos marques et faire tout de suite vos petits clients là il n'y a pas besoin de faire de de prendre la perforatrice pour faire la bordure alors là vous pouvez le faire tout de suite voilà ça c'est fait pour ça ça aussi voilà après on retourne le tout et vous venez mesurer sur le côté en haut comme ça vous venez mesurer sur votre longueur toute la longueur mais sur la petit côté de la hauteur comme ça vous venez mesurer deux centimètres de chaque côté deux centimètres de chaque côté vous prenez votre crayon vous faites un petit point de centimètres là deux centimètres ici après vous venez mettre de la colle alors peu importe un comme colle ce que vous avez la taquilu ça n'importe quel col et vous venez mettre des petites pointes de colle sur toute votre accordéon alors vous en mettez surtout les petits ce petit accordéon de chaque côté de vos pliures et sur chaque côté de vos pliures vous venez mettre une petite pointe de colle pas plein 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 ça n'a pas besoin de déborder c'est juste voilà hop vous mettez votre petit point de colle une fois vous avez fait ça vous reprenez votre petit accordéon blanche on va dire et vous venez la coller normalement si vous n'êtes pas trompé vous voyez hop tous les petits queurs toutes pliures ils se rejoignent bien voilà vous venez mettre ça comme ça hop voilà si vous n'êtes pas trompé dans vos petits plis si vous avez bien fait tous vos petits plis à un centimètre d'écartement normalement vous retombez bien dedans mais tout est bien retombé donc de là à là on vient le mettre à deux centimètre voilà voilà ça vous donne ceci et là vous prenez votre entre et là vous venez entrer toutes vos petits plis dur voilà vous venez ancrer toutes vos petites plis dur en allant avec l'encre et puis le haut de votre dentelle on va dire ça comme ça et aussi le bas et les côtés tous les côtés les deux côtés voilà une fois vous avez fait ça après retourner encore une fois là vous mettez ça de côté vous prenez les bâtons glace alors normalement des bâtons glace il vous en faut sept entre sept et huit ça dépend voilà et là vous venez mettre vos petits bâtons glace alors avant de les mettre il faut prendre votre règle prendre les mesures alors je prends par exemple celui ci que j'ai pas fait de de trou pour vous montrer prenez votre petit bâton glace et de l'arrondi à partir de l'arrondi là partir de l'arrondi de votre bâton glace ici vous mesurez 1 cm voilà vous mesurez ça comme ça 1 cm vous prenez votre crayon et vous faites une marque voilà vous avez fait la marque après vous prenez votre crop d'ail vous venez régler le petit curseur que vous savez là qui coulisse vous venez régler à 0,5 vous prenez votre bâton glace vous prenez le plus gros trou voilà vous prenez pas le petit trou vous prenez le plus gros trou vous venez vous placez vous voyez votre petit marque que vous avez fait et là hop vous percez et ça se perce bien avec la crop d'ail pas de problème ça se fait bien une fois que vous avez fait ça alors c'est pareil moi j'ai encore j'ai ancré juste l'arrête ici voilà parce que c'est comme ça je vais le mettre donc allez j'aurai mon bleu qu'on verra tout le long là alors après vous n'êtes pas obligé de d'ancrer mais vous n'en crée pas tout en crée qu'une une arrête de votre bâton glace une fois vous avez tout entré vos petits bâtons glace et que vous avez fait tous vos trous pareil vous prenez la feuille qui comment imprimer là et vous mesurez trois centimètres à partir du bas là prenez votre aile vous mesurez trois centimètres votre crayon de papier et vous faites une petite marque ou trois centimètres et vous refaites la même chose de l'autre côté et surtout les petits pliures mais les petites pliures qui vont être là sur la hauteur celle ci j'ai fait pour le démarrage je sais pas si je me fais bien comprendre celle ci elle est toute seule donc elle viendra ici viendra se coller comme ça et comme ça celle ci elle sera pliée là et là et après vous en sautez un vous sautez une pliure et vous venez mettre l'autre bâton on saute une pliure et on vient mettre son autre bâton ainsi de suite on saute une pliure on saute on met le bâton une pliure on saute une pliure et voilà normalement 1 2 3 4 5 6 7 7 petit bâton ça devrait faire j'espère je me suis bien fait comprendre donc on mesure à trois centimètres on fait on en saute un on fait un petit point on en saute un petit point un petit point une petite marque une autre petite marque on en saute à une autre petite marque voilà comme ça vous allez avoir tous vos petits bâtons qui vont être vraiment à la bonne hauteur donc vous prenez votre petit bâton vous prenez votre colle et vous venez mettre de la colle moi j'en mets de chaque côté comme ça c'est sûr que ça tient bien voilà à peu près la longueur des trois centimètres hop vous venez vous poser dessus comme ceux ci à votre marque et hop on vient plier voyez ça va vous donner ceci voilà ça va vous donner ça alors attendez j'en avais un autre tout à l'heure peut-être que vous verrez mieux avec celui ci voilà ça va vous donner ça voyez on le colle ici on en saute un on en on en saute une on en colle une et ainsi de suite voyez ça vous donne ceci voilà donc on vient coller ça par contre vous faites bien attention au sens de vos bâtons pour que les trous ils soient bien tous en bas que vous mettez pas un trou en haut ou en bas vous mettez bien tous vos trous en bas voilà et vous venez les coller bien à la hauteur de vos petites marques que vous avez fait au départ j'en prends un autre je le pose vous mettez bien vos petites marques ça fait un petit repère comme ça on est sûr de ne pas se tromper hop voyez c'est pas si vous allez bien voir ni j'en ai à chaque fois on en saute pour pouvoir venir placer nos petits bâtons je sais pas si mes explications sont blanquer l'air mais je fais de mon mieux espère que si lui tu comprendras ce que je veux t'expliquer hop on prend un chiffon aussi pour s'essuyer un peu les mains avec la colle et le petit dernier je peux me laisser colle et voilà ça c'est fait je vais mettre une petite pince là ça ça va bien maintenir voilà on resserre un petit peu voilà ça vous donne ceci voilà tous vos petits bâtons ils sont placés hop à l'endroit ça vous fait ça tous vos petits bâtons ils sont mis hop voilà voilà une fois ceci fait on vient replier le tout hop on replie le tout pour que celle là vous pouvez bien se mettre c'est pas assez sec alors ça se décolle il faudrait attendre un petit peu plus voilà ça vous donne une fois qu'on a tout rassemblé hop et après c'est là qu'on vient prendre la grande attache parisienne qu'on passe on prend la attache parisienne comme ça voilà et on passe dans tous les petits trous la tâche parisienne hop hop j'en mets un je retire deux hop voilà la tâche parisienne elle est mise elle est passée dans tous les petits trous on écarte le tout voilà voilà ce que ça vous donne une fois que la tâche parisienne elle est posée là il va tout que ça ne tient pas encore bien les petits bâtons hop le petit bâton il se sauve alors si admettons vous n'avez pas de longue attache parisienne vous pouvez venir prendre un ruban et puis les passer aussi dans tous les petits trous alors je vais prendre l'autre modèle là vous prenez vous rassemblez tous vos petits bâtons et vous venez mettre votre ruban et ça marche aussi ça on peut aussi le faire comme ça hop si vous n'avez pas de très longue attache parisienne comme ça et bien on peut mettre ça sauf qu'il faudrait que je prenne une aiguille pour pouvoir passer le cordon on va prendre une aiguille hop comme ça on va pouvoir passer hop on crie le trou voilà on tire son ruban on vient attacher le tout là je vous fais vite fait une boucle elle n'est pas jolie jolie ma boucle mais c'est pour vous donner un exemple si vous n'avez pas de grande attache parisienne vous pouvez faire ça avec un ruban voyez et ça tient tout aussi bien ça ça me fera tenir voilà bon là je n'ai pas beaucoup serré mais et ça vous donne ça alors si vous n'avez pas de longue attache parisienne comme là je suis en train de mettre à ce que je trouve en train de vous faire le bleu là hop quoi qu'elle ne veut pas passer hop voilà celui-là je l'ai fait avec l'attache parisienne mais vous pouvez le faire avec le nœud un ruban ou une petite ficelle et ça tiendra tout aussi bien vous serrez quand même assez et ça tiendra voilà ce que ça vous donne pour le moment décidément mon attache parisienne ne veut pas tenir les bateaux ne sont pas si bien collés et ça ne veut pas tenir voilà hop et puis après vous venez le décorer comme vous en avez envie hop ça j'en ai pris besoin de la grosse aiguille alors après moi j'ai préparé un morceau de de dentelle on va dire c'est pas vraiment de la dentelle c'est ce qu'on avait trouvé pendant un temps chez Action ces bobines là de petit ruban comme ça dentelle alors moi je vais mettre ça en bas je vais mettre ça comme ça hop et puis surtout je vous ai pas dit mais il vous faut aussi votre pistolet à colle hop on va plier ça comme ça en deux on va mettre un peu de colle là hop on replie comme ça et on va venir mettre ça par ici sur le bâton colle hop sur les petits bâtons de glace je l'ai mis là comme ça et puis après je vous dis ben moi j'ai préparé des petites fleurs comme ça j'ai pris des petites pétales de fleurs hop on va mettre ça hop j'ai ça un vieux collier aussi des strass comme ça c'était un vieux collier on va peut-être le mettre ici ici là on va mettre ça là hop un petit peu de colle ça vous donne ceci déjà hop on va mettre un petit peu de colle là on va faire tenir hop tout c'est fini là là j'ai une petite fleur comme ceci une petite fleur bleue comme ceci un petit peu avec du glitter dessus ça en dessous je vais l'enlever on n'en a pas besoin voilà je vais la mettre ici voilà ça nous donne ça après j'ai des petites choses comme ça donc je vais couper un peu la tige donc je vais couper un peu j'ai des autres petites fleurs comme ça blanche que je suis venue ancrer on va mettre une par ici on va mettre un ici ça vous donne ça j'ai des petites feuilles aussi blanche comme ça on va en mettre avec un petit arôme j'ai aussi un petit pompon comme ça on va mettre un petit arôme par ici on va mettre un petit arôme par ici on va mettre un petit arôme par ici ça vous donne ceci des petites fleurs en satin bleu aussi un petit peu encore une petite par ici encore une petite par là voilà ce que ça vous donne pour le moment petit ça y est on 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 va mettre les petites peignes une petite perle par ici j'avais ce genre de choses qu'on trouvait il y a longtemps cherché cet personnage là le personnage là comme ça j'aime le coller cette jolie dame après j'ai fait des papillons dans les chutes de papier que je suis venu monter en 3d donc on va en mettre je les ai ancré aussi on va remettre un second ça vous donne ceci pour les petits papillons après qu'est-ce qu'on pourrait bien remettre d'autres j'ai une plume une plume blanche pour venir lui mettre aussi et là Sylvie je la coupe pas regarde regarde hop je vais la mettre correctement comme ça là j'ai pas besoin de la couper ma petite plume voilà j'espère que ça te plaira Sylvie mes explications qui sont assez claires que tu vas comprendre des fois c'est pas toujours évident de faire des des petits tutos là comme ça surtout que je suis pas trop douée pour filmer et tout alors hop je vais remettre une autre petite fleur ici on va mettre un petit piste blanc ici que j'avais sorti C'est parti. J'espère que pour vous, le confinement, ce n'est pas trop dur d'être à la maison. Il faut quand même ne pas aller comptabiliser tout le monde comme ça. Déjà qu'il y en a qui ne sont pas raisonnables, qui font du n'importe quoi. Il a fallu changer tous mes horaires de travail. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que j'ai du temps pour vous faire des vidéos. Voilà ce que ça donne pour cet éventail. On va peut-être y rajouter encore une ou deux petites bricoles. Ça fait passer du temps avec vous. J'ai l'impression d'être à l'atelier comme ça. Dites-moi si ça vous convient. Et si vous voulez que tous les mardis, comme là, comme j'ai changé mes horaires de travail et tout, si vous voulez que le mardi, je vous fasse des petites vidéos comme ça, de petites choses que j'ai fait faire aux dames à l'atelier. Et si ça vous plaît, dites-moi, laissez-moi un commentaire en me disant, vous serez partante pour des petites vidéos. Bon, c'est sûr, je ne sais pas trop bien, bien, bien filmé. Mais je pense que vous comprenez à peu près, vous voyez ce que je fais. Voilà. Ben, je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai assez mis. Parce qu'on ne peut pas non plus y en mettre plein, plein, plein. Je vais juste rajouter sur les papillons des...